salut mes petits pragma alors aujourd'hui on va parler d'un truc anodin en hiver c'est la pluie il pleut un peu quoi il pleut un peu il pleut un peu il pleut tellement que ben écoutez même chez nous là actuellement en vendée on a des routes qui sont coupées on commence à avoir des zones inondées la terre n'en peut plus la terre ne peut plus boire la terre c'est fini elle a pris trop de précipitations et là au pas de calais ils prennent inondation sur inondation et donc on va voir ça ensemble cru le pas de calais en vigilance rouge cru trois autres départements en alerte orange pour la ha ou la je sais pas comment ça se prononce si on dit les deux a ou juste un c'est un fleuve l'atteinte de niveau exceptionnel est prévue dès la soirée prévient vigicru mardi donc là on peut voir que effectivement elle est un peu sortie de son lit quoi j'ai essayé de vous recadrer ça pour vous puissiez lire avec moi le mauvais temps se poursuit en 2024 le pas de calais est passé mardi 2 janvier en alerte rouge au cru pour le fleuve côtier à à annoncer l'organisme de surveillance vigicru pour là l'atteinte de niveau exceptionnel est prévue dès la soirée prévient vigicru qui classait précédemment là en orange tout comme les principaux courts principaux cours d'eau du département trois départements sont également en vigilance orange pour les risques de cru le finistère le nord et la meurt-et-moselle et je peux vous assurer qu'aujourd'hui en vendée on en est à avoir des images peut-être pas comme ici on verra sur un autre article et donc je pense qu'on avait des commentaires ici oui voilà cette idée aussi d'installer de s'installer en zone inondable il faut raser toutes ces maisons inondées pour les faire reconstruire plus haut depuis toujours j'ai connu des inondations dans ces zones je comprends pas pourquoi on laisse les gens s'installer là c'est juste exceptionnel là ce qu'en train de se passer cette année tu peux pas je veux dire tu peux pas dire ça quoi les gens se plaignent à juste titre de ces inondations répétitives ce n'est pourtant que le début avec ce fameux dérèglement annoncé depuis 20 ans et qui arrive chaque année un peu plus pour info 27% du pet calais sera sous les eaux en 2050 de manière quasiment constante pourtant rien n'est fait concrètement les pouvoirs publics font de l'autruche les pays bas eux améliorent leur système de défense existant c'est donc possible courage à tous ceux qui sont déjà sinistrés par les premières inondations et qui sont de nouveau impactés par les très fortes pluies chez eux dont les hautes frances il fait bien trop doux partout sur tout le territoire inquiétant et effectivement je vous en parlez moi j'ai un cerisier à fleurs le cerisier à fleurs il est déjà en fleurs on est au mois de janvier on est au mois de janvier il a commencé à fleurir en fin décembre c'est juste hallucinant donc je vais pas trop m'attarder sur les commentaires ici parce que j'ai le deuxième article que j'aimerais qu'on voit ensemble donc pareil pour le pas de calais un soutien soutien aux gens du pas de calais pareil en bretagne j'ai vu que c'était un petit peu c'est un peu la dèche aussi tenez nous au courant dans les commentaires chez vous dites nous votre votre région votre département donnez pas la ville on reste sur sur internet donnez nous votre département et dites nous où ça en est par rapport à ces crus parce que là de ce que je vois c'est un peu partout en france c'est juste c'est juste ahurissant cru le pas de calais placé en vigilance rouge le finistère le nord la mortemoselle en orange en direct donc suivons ça en direct le niveau de la à huizerne est en hausse il devrait continuer à monter jusque dans la nuit de mardi à mercredi précise vigie cru météo france a placé le pas de calais en vigilance rouge au cru mardi 2 janvier le finistère le nord la mortemoselle sont en alerte orange pour la même raison la vigilance rouge est valable dès maintenant et va se poursuivre demain selon météo france alors on voit la carte donc là on voit bien qu'on est en rouge orange donc ouais meurtemoselle etc la bretagne aussi qui souffre pas mal donc nous théoriquement on est en jaune en vendée on est en jaune et pourtant va y avoir des routes coupées dès là on a la commune qui nous a demandé de ne pas bouger demain parce que les bouches d'égout ont volé c'est une catastrophe dans un premier temps mardi neuf départements du quart nord-ouest de la france était en vigilance orange pour pluie inondation ou cru suivez la situation dans notre direct là sous étroite surveillance le niveau de la à huizerne est en hausse et il devrait continuer à monter jusque dans la nuit de mardi à mercredi pour une hauteur maximale comprise entre deux mètres vingt et deux mètres et deux mètres soixante précise vigicru des renforts pour le paix de calais à la demande d'emmanuel macron j'ai donné instruction de renforcer le dispositif de secours déjà engagé avec 120 nouveaux sapeurs pompiers militaires de la sécurité civile et des nouveaux moyens de pompage a annoncé le ministère de l'intérieur sur x anciennement twitter importantes pluies sur les ardennes et la meuse les importants cumul de pluie mardi sur les ardennes et la meuse 30 à 50 mm voire très localement 70 mm en 24 heures 70 mm c'est 8% de déprécipitations annuelles en en quelques heures tombe dans un contexte de sol déjà saturé relève météo france un ras le bol s'installe chez les habitants selon benoît roussel maire ps dark il ya un ras le bol qui s'installe du mais et du mécontentement chez les habitants de sa commune située près de saint-omère ils peuvent faire que subir quoi et donc sur le live qu'est ce qu'on voit qu'est ce qu'on voit donc emmanuel macron a appelé les maires de saint-omère et de blandec deux communes particulièrement touchés par les épisodes de cru dans le pas de calais a appris france info auprès des deux élus confirmant une information de la voie du nord il a adressé un message de soutien et solidarité ouais action faut les aider quoi c'est bien de faire mais on vous soutient qu'est ce que tu mets concrètement en place quoi nous avons procédé pour la seule journée d'aujourd'hui à peu après de 50 évacuations a annoncé le préfet de pas de calais jacques billan lors d'un point presse le département pourrait enregistrer près de 100 millimètres de pluie cumulé en six jours entre samedi dernier et jeudi à la vache 100 millimètres de pluie de pluie ouais donc la israël palestine c'est pas trop notre truc japon ouais pareil le japon qui ont pris je crois que c'était 21 tremblement de terre et c'était hier j'aurais pas le temps de traiter franchement j'aurais pas le temps de traiter et donc je voulais vous montrer les images et voilà voilà typiquement là ce qu'on peut ce genre de photos là c'est ce qu'on peut voir actuellement là nous là à côté de chez nous enfin à côté de chez ouais côté de chez nous en vrai c'est vraiment à 100 mètres là genre le 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 papy qui promène son chien sur le trottoir on a sale à 200 mètres à 200 mètres la route elle est comme ça donc voilà même même nous en vendée on est on est touché actuellement donc voilà on est en hiver il pleut vous allez me dire rien d'anormal si là ça commence à être à être préoccupant quand même sachant que la période des pluies n'est pas finie enfin bref dites moi ce que vous en pensez dites moi donnez moi votre avis votre opinion donnez moi votre situation suivant votre département si c'est inondé si c'est si tout va bien ainsi si vous avez pareil des arbres fruitiers qui sont en train de fleurir et qui devraient pas enfin bref laissez un pouce si vous aimez ce que je fais un dislike si vous détestez ce que je fais ou si vous détestez ma personne n'hésitez pas si vous êtes encore là en fin de vidéo à vous abonner et activer la petite cloche comme ça vous doupperez aucune vidéo sur ce moi je vous fais la bise prenez soin du sol et restez pragmatique ciao